Frappes aériennes de l'OTAN, combat au sol. Les forces de Kadhafi ont été repoussées à une quarantaine de kilomètres à l'est de Misrata. Les rebelles affirment que le port de la ville est sécurisé. En revanche, ce matin, un roulement quasi ininterrompu d'explosion pouvait s'entendre à l'ouest. Juste avant l'intervention de l'OTAN hier après-midi, des dizaines de roquettes étaient tombées sur le port. Assiégée depuis deux mois, cette ville a été reprise lundi par les insurgés, mais elle reste encerclée par les forces loyalistes à l'est, au sud et à l'ouest. La seule voie de ravitaillement reste la mer. Réuni jusque tard hier soir, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a appelé à cesser toute opération militaire visant de haut responsable libyen juste après un bombardement de l'OTAN contre le bureau de Mouammar Kadhafi lundi. Il entend aussi accélérer ses démarches en vue d'un cessez-le-feu en Libye. En attendant à Misrata, le sort de centaines de réfugiés reste incertain. Ce matin, profitant de l'accalmie, un navire de l'Organisation internationale des migrants aurait pu débarquer sa cargaison d'aide humanitaire et embarquer un millier de réfugiés. Mais les rapports sont contradictoires.